Me voilà arrivé en Afrique, chez les frères hospitaliers de Saint Jean de Dieu. J'ai découvert ces religieux soignants qui consacrent leur vie à l'accueil inconditionnel des plus fragiles sur les cinq continents. L'occasion pour moi de découvrir leurs œuvres du Togo et du Bénin, où ils sont présents depuis plus de 50 ans. A leur arrivée, tout était à construire dans ces régions souvent touchées par la pauvreté, l'isolement et de nombreux fléaux comme le paludisme, le sida ou la malnutrition. Aujourd'hui, grâce aux efforts et à l'hospitalité créatrice des frères d'Afrique, les établissements Saint Jean de Dieu sont devenus des références en termes de santé dans la région, en fidélité au charisme du fondateur des frères hospitaliers, dont le leitmotiv était et demeure faire le bien de la meilleure manière possible. Arrivée à Cotonou, je me rends au siège de l'Ordre pour le Bénin et le Togo. Installée dans la capitale béninoise il y a quelques années seulement, ces bureaux avaient pour vocation initialement de n'accueillir que le personnel administratif, ainsi que quelques chambres pour les missionnaires en transit vers les établissements disséminés à travers les deux pays. Installée dans un quartier pauvre de Cotonou, les frères ne pouvaient rester insensibles aux besoins de la population en termes de santé et c'est ainsi que le rez-de-chaussée a vite été transformé en dispensaire qui aujourd'hui ne désemplit pas et accueille 70 patients chaque jour fortes de sa réputation, liées notamment à sa spécialisation en ozonothérapie. La clinique Saint-Jean-de-Dieu prend en charge toutes les pathologies médicaux, chirurgicales. On pratique toute la médecine et on ne refuse aucun cas puisqu'on n'a pas d'équipement qu'il faut. Le plateau technique chirurgical n'est pas ici, donc on les envoie à Tangueta. Bon, ils viennent de Cotonou, de Porto-Nouveau, de Comé, de Ouida, donc en tout cas, je dirais tout le sud du Bénin. La clinique évolue très bien. Victime de son succès, la clinique Saint-Jean-de-Dieu de Cotonou va en effet devoir déménager et le projet est d'acheter 2 hectares de terrain non loin de l'actuel bâtiment pour y construire ce qui devrait devenir un jour un nouveau centre de santé de référence pour le Bénin. Après cette halte sur la côte atlantique, me voilà parti pour 10 heures de route, direction Tangueta, au nord-ouest du pays. Une route tracée au couteau, investie par toute catégorie de personnes et de véhicules. Les carcasses de voitures ou de camions sur le bas-côté sont là pour nous rappeler que les accidents de la route sont au triste hit-parade des urgences hospitalières. Heureusement, la beauté du paysage avec ces routes bordées par des étendues infinies de palmiers, de tecs, de manguiers et autres végétations tropicales permettent d'éviter de trop rester concentré sur les dangers de la route que le chauffeur semble maîtriser à merveille. En tout cas, cette longue route est propice à un temps de découverte de ce pays qui m'accueille avec chaleur au sens propre comme au sens figuré. Quand le véhicule atteint la ville de Natitingu, siège du diocèse dont dépend l'hôpital de Tangueta, on sent la fin de cette longue traversée approcher. Pour entrer dans ce village, il faut en effet passer par une porte creusée par la longue chaîne des massifs de l'Atakora qui se prolonge vers le Togo. Après avoir passé cette porte mystérieuse, changement de décor, la terre rouge et poussiéreuse des pistes annonce une région plus sèche, plus aride que sur la côte au sud. La frontière avec le Burkina Faso est à seulement quelques dizaines de kilomètres. Me voilà donc arrivé au mythique hôpital de Tangueta qui doit sa renommée internationale notamment à Frère Florent, l'un des premiers frères fondateurs arrivés d'Italie au début des années 70. Des frères missionnaires, il est d'ailleurs le seul encore sur place, tous les autres étant aujourd'hui d'origine africaine. Cela n'empêche pas que les liens tissés avec les provinces européennes au départ restent très forts en particulier par le biais du Bureau des missions de l'Ordre et des amis d'Afagnan et Tangueta. Grâce à eux, de nombreux containers de matériel médical ainsi que du personnel soignant volontaire sont régulièrement envoyés sur place. Le docteur Alassane, chirurgien à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta depuis 27 ans, fait partie de ses médecins formés grâce à ses partenariats. Pour lui, c'est ce qui fait aujourd'hui la réputation de l'hôpital. Il est connu pratiquement dans toute la sous-région africaine du fait des missions de chirurgie qui se passent ici depuis de nombreuses années avec des équipes très très variées qui viennent pratiquement de toute l'Europe. les échanges sont permanents et le Bénin également en profite énormément par rapport aux médecins qui sont spécialisés sur le territoire national en matière de gynécobstétrique et en matière de chirurgie générale. Les patients viennent de partout, ils viennent de toute la sous-région sous-africaine, ils viennent également même de l'Afrique du Nord. Il y a quelques patients qui viennent de l'Arabie Saoudite aussi, donc pratiquement l'hôpital est connu sur le plan international. Si nous n'avions pas de partenaires étrangers, ça serait vraiment difficile de tenir le cap pendant très longtemps. Avec ses 457 lits et plus de 15 000 patients hospitalisés chaque année, l'hôpital de Tangueta est un véritable complexe hospitalier qui couvre tous les besoins en termes de santé de la région. On y trouve même un laboratoire dernière génération ou encore un service d'ozonothérapie. Un centre nutritionnel également a été construit pour apprendre aux femmes à faire une cuisine équilibrée et tenter ainsi d'enrayer un tant soit peu la malnutrition, une des principales causes de mortalité infantile. Enfin, un autre élément novateur de l'hôpital, cette sorte d'auberge qui accueille les malades venus de loin pour leur permettre de se reposer après une opération et avant de retourner chez eux. Tout est fait pour que le malade qui arrive soit pris en charge non seulement pour la pathologie qui l'y conduit, mais aussi pour ce qu'il est en tant que personne. Une prise en charge intégrale qui s'inscrit dans la continuité de l'exemple laissé par saint Jean de Dieu pour qui « prendre soin du corps » signifiait intrinsèquement « prendre soin aussi de l'âme ». Nous voici de nouveau sur les pistes chaotiques du nord-Bénin, direction Porga cette fois-ci, à une heure de route de Tangueta. Nous sommes là, aux confins du Bénin, du Togo et du Burkina Faso, dans la région de la Penjari, connue pour son parc national. La population de Porga est d'environ 10 000 habitants, disséminée dans des cases sur un immense territoire, à tel point qu'on a du mal à imaginer toute cette vie environnante quand on arrive au dispensaire Saint-Jean. Bienvenue, après Timothée. Ça fait depuis 2001 que l'Ordre a décidé d'implanter ce centre. La communauté des frères, où nous sommes actuellement trois frères, avec une quinzaine de collaborateurs, dont un médecin, un ingénieur biomédical, une religieuse qui s'occupe de la maternité. L'Ordre a décidé d'implanter ce centre parce que la nécessité de rapprocher les prestations de Tangueta s'était fait sentir parce qu'à l'époque, figurez-vous, une femme en travail, qu'on met dans un hamac et qu'on doit traîner depuis ici, soit sur bicyclette, soit dans un hamac jusqu'à Tangueta, au péril de la vie de la femme et de l'enfant qui doit naître. Les autorités ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Plus de 7000 malades, majoritairement des burkinabés venant de la frontière voisine, sont accueillis chaque année dans ce dispensaire. Composés d'une maternité, d'un service de consultation, d'un laboratoire, tous les actes de médecine générale et de petite chirurgie peuvent y être faits. Pour les opérations plus importantes, les patients sont envoyés à l'hôpital de Tangueta. Mais ce qui fait la renommée du dispensaire de Porga, c'est bien son laboratoire de phytothérapie, géré par un frère amoureux des bienfaits qu'offre la nature. La petite pièce où travaille frère Olivier recèle de véritables trésors médicinaux. Entre ces tisanes de Moringa, l'arbre aux mille vertus de santé, et ces gélules d'Anoquan, on trouve également des serpents reposant dans des bocaux de formoles. Dans une région où les décès par morsure de serpents sont nombreux, il s'est attaché à composer des sérums à partir de leur venin. Grâce à lui, sur les 500 derniers cas de morsure arrivés au dispensaire, aucun patient n'est décédé. Allier médecine traditionnelle et médecine moderne permet de relier deux mondes souvent imperméables et d'obtenir des résultats étonnants. Je quitte Porga conscient de la chance que j'ai de rencontrer toutes ces personnes si extraordinaires et si simples en même temps. Dieu se sert de chacune de ces petites gouttes d'espérance que nous distillions, chacun à notre niveau et où nous sommes, pour rendre le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Je me voilà arrivé à Lomé, la capitale du Togo, après dix nouvelles heures d'une route tout aussi mouvementée qu'au Bénin. Là, changement de décor, je suis accueilli au centre de formation des novices pour toute l'Afrique dans le quartier d'Aguenivé. Vingt jeunes s'y forment pour devenir frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu dans une joie et une fraternité empreinte d'espérance pour l'avenir de l'ordre. Ils sont tous appelés à partir servir un jour dans des établissements de l'ordre à travers le continent africain et à se perfectionner ainsi dans leur vocation, tant spirituelle que professionnelle. À côté du noviciat, les frères ont ouvert en 2006 un centre de santé mentale. Celui-ci a déjà soigné plus de 6300 malades psychiatriques et la demande ne cesse d'augmenter, dans un pays où la maladie mentale est souvent assimilée à la sorcellerie ou à une malédiction et donc mal perçue par la famille des malades. Une des missions de frères Emmanuel est de parcourir les villages pour sensibiliser non seulement les familles, mais aussi les sectes qui souvent attachent les malades aux arbres pour les exorciser. Quand les centres spécialisés en santé mentale sont rares, ça fait que les camps de prière se multiplient. Et aussi, malgré qu'il y a ces centres qui soignent les patients, le fait que les médicaments sont courtiers et rares, aussi le traitement du long temps. C'est une pathologie chronique, souvent. Ça fait que les patients et les parents sont fatigués. Donc, on les amène dans ce camp de prière-là et pour les fêter, on les enchaîne et on prie pour eux. Ce que nous faisons actuellement, c'est de travailler avec ces pasteurs, ces camps de prière, pour que ceux qui veulent, ils viennent se soigner et après, on va traiter le côté spirituel dans les camps de prière. De l'autre côté du centre se trouve un laboratoire dernière génération, inauguré début 2017. Son objectif, à terme, est de financer le centre de santé mentale avec ses bénéfices. Analyse de biologie médicale, échographie, électroencéphalographie ou encore électrocardiographie, tout y est pour proposer des services de qualité. Le contraste est grand quand j'arrive à la fin de mon périple, l'hôpital d'Afagnan, à une centaine de kilomètres à l'est de l'Omé. Si les frères hospitaliers d'Italie se sont installés là il y a plus de 50 ans, c'est justement parce qu'il n'y avait aucune structure sanitaire dans toute la région qui compte plus de 70 000 habitants. Petit à petit, avec la création de l'hôpital devenu un pôle de référence dans le pays, le village s'est structuré tout autour. Et aujourd'hui, sa réputation est telle que les 12 000 patients qui y sont hospitalisés chaque année viennent de toute la région, mais aussi de l'Omé, voire même des pays voisins. Ici, l'un des enjeux principaux de l'hôpital général est de continuer à assurer les soins à une population pauvre qui n'a très souvent pas les moyens de payer. Nous, c'est la vie de la personne qu'on met au-devant, presque dans tous les hôpitaux des frères de Saint-Jean-de-Dieu. Donc, si la personne n'a pas de moyens, nous sommes obligés de la soigner parce qu'on ne peut pas la laisser mourir. L'État subventionne à près de 35 millions par an. 35 millions, ça fait un mois de salaire. Donc, bon, ça dépend aussi des moyens du pays. On ne peut pas dire que, bon, l'État ne fait rien, non. L'État essaie de subventionner à 35 millions par an, mais c'est insuffisant. Et aujourd'hui, sans nos partenaires, sans vous mentir, sans nos partenaires, l'hôpital ne peut plus marcher. On va le fermer. C'est un hôpital de référence dans tout le pays. Et tout le monde reconnaît ce que c'est que l'hôpital d'Afanga. Pour renforcer son personnel, l'hôpital accueille, comme à Tangueta, de nombreux volontaires qui viennent prêter main forte, mais aussi former les équipes locales. Infirmiers, chirurgiens, animateurs, gestionnaires, tous les profils sont les bienvenus dans la mesure où ils contribuent à la pérennisation de l'hôpital. Je pense que la chose fondamentale, c'est que ces œuvres soient animées par des frères ou des collaborateurs des frères qui ont digéré, qui ont sucé au charisme. Parce que la chose fondamentale est déjà celle qui englobe quand même beaucoup de choses, mais qu'on appelle accueil. Les malades qui sont bien accueillis, guéris infiniment plus vite qu'autres. Il faut que nos œuvres continuent à rester des œuvres ouvertes à tous, et surtout aux plus pauvres. Pour moi, c'est la seule condition qui engage la promenade. Afin de disposer d'un personnel suffisamment qualifié, l'Ordre a par ailleurs créé une école d'infirmiers pour religieuses et religieuses sur le site même de l'hôpital. Depuis l'ouverture de cette école, nous avons formé beaucoup d'étudiants qui travaillent un peu partout dans des structures confessionnelles et d'autres même dans des structures de l'État, dans les pays d'Afrique et d'ailleurs. Dans cette école, nous avons formé environ plus de 500 étudiants déjà depuis la fondation, qui sont des religieux et religieuses, parmi lesquels nous pouvons citer la sœur Chantal qui est décédée au cours de l'année 2014 suite aux événements d'Ebola au Libéria. Quand nous pensons à tout ce passé, nous pensons que l'école est en train de faire une œuvre merveilleuse qui forme non seulement les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, mais des frères et sœurs venant de partout où le passage à Afrinya les consolide dans leur vocation hospitalière. Cette vocation hospitalière, je l'ai touchée du doigt tout au long de ce séjour en terre africaine, que ce soit en voyant ces malades accueillis dans les couloirs parce qu'il n'y avait plus assez de place dans les chambres, ou encore en assistant à ces offices où patients, personnels soignants et religieux unissent leurs prières en un chant joyeux qui dépasse mystérieusement toutes les souffrances réunies. Ce voyage au cœur des œuvres de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu au Togo et au Bénin m'a permis de prendre conscience de la valeur du partage et des rencontres, même les plus fugaces. Nous tirons une grande force de ces liens que la vie nous permet de tisser, un peu comme des fils invisibles qui nous relieraient les uns aux autres, sur terre comme dans l'au-delà. Ces liens qui unissent tous les acteurs des établissements Saint-Jean-de-Dieu à travers le monde pour former ce que l'on appelle aujourd'hui la famille hospitalière de Saint-Jean-de-Dieu. ... ... ... ... ... ... ...